de l'indépendance du travail s'est réunie hier pour examiner la situation politique nationale qui demeure marquée par l'installation progressive du nouveau gouvernement quant à la suite de l'alternance survenue du 24 mars 2024. Il est de traduction dans un tel contexte pour les forces politiques en présence de se donner de temps d'observation et d'analyse les unes pour se faire aux nouvelles et exigeantes missions qui sont les leurs, les autres pour fonder leurs avis et jugements sur les faits circonstanciés. Sambassi et ses camarades ont donc répondu à Ousmane Sunko. Sambassi dit « En lieu et place de ce qui précède les Sénégalais et Sénégalais, contrairement à leurs attentes, découvrent pour reprendre une de leurs formules qu'au ce jour même, l'eau dans le fleuve ne se transforme pas en tronc d'arbre, en crocodile. » Les propos d'une rare violence du Premier ministre citent le Secrétaire Général. Il n'est donc au point d'autre choix que celui de se mobiliser pour, dans la sérénité, le respect de la légalité républicaine et dans la fermeté, montrer à ceux qui en douteraient que les Sénégalais viennent de loin, nul ne doit penser pouvoir le brider, vendanger ses acquis continués par du lubie à lui faire perdre un temps précieux dans le contexte d'un monde tourmenté et d'extrêmes urgences sécuritaires, sociales et politiques. Que personne n'oublie que la gauche sénégalaise, dont le PIT Sénégal, est l'un des fers de lance de concert avec d'autres forces respectueuses de la République à ouvrir depuis l'indépendance au prix des sacrifices énormes pour obtenir les acquis permettant d'accéder au pouvoir du fait de suffrage. Le PIT estime donc que la responsabilité du Président de la République, seul dépositaire du suffrage des Sénégalais et Sénégalais, est particulièrement engagée. Il n'est pas trop tard pour procéder au nécessaire ajustement afin d'installer notre pays qui en a grand besoin, après trois années bien éprouvantes, dans une atmosphère de paix, de sérénité, de travail et de conquête, dont bien des jalons ont été posés, dit le secrétaire général Sambossi. Il dit enfin que l'État doit travailler à ce que le sort des Sénégalais soit levé concernant les denrées de première nécessité. On passe à une autre actualité concernant purement la politique avec la reconnaissance du parti politique à Oulé d'Abrahman Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans une publication citée hier sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation. Par ailleurs, le président du parti à Oulé a annoncé avoir reçu son récipiciel de son parti politique tant demandé dans le régime de Souma Kissal. On dit que l'ancien ministre de l'Intérieur, Andouan Diouf lui avait refusé ce privilège. Maintenant, il a acquis son récipiciel. Il dit après plus de deux ans d'attente, le parti à Oulé vient de recevoir son récipiciel. C'est beaucoup d'efforts récompensés, malgré les primades, malgré aussi les interdictions de marche ou autres processions. Nous remercions les nouvelles autorités pour leur diligence et leur couverture démocratique, a-t-il écrit le leader de Oulé. On passe aussi à une autre information, plus ou moins économique. L'ONU prône une nouvelle finance internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné hier la nécessité de vrai en faveur de l'avènement d'une nouvelle architecture internationale de la finance, de la fiscalité et du numérique. Il dit qu'il faut subventionner le numérique pour que les pays sous-developpés puissent s'en servir et promouvoir un commerce garantissant la stabilité dans un monde multipolaire. Il devient évident d'avoir une nouvelle architecture de la finance internationale, de la fiscalité, de la gouvernance, une nouvelle vision qui devrait permettre de promouvoir le commerce sud-sud et de garantir la stabilité dans un monde dans un monde libéré. Intervenant à la déclaration, c'était à Genève, à la célébration à Genève des 60 ans de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement, Antonio Guterres a de nouveau estimé que l'architecture financière internationale s'était rélevée, révélée, dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Donc il faut que les pays sous-developpés soient soutenus. La dette mondiale a grimpé en flèche, ajoute-t-il, alors que les principaux indicateurs de développement, y compris la pauvreté et la faim, ont régressé. Il n'a pas manqué de rappeler que l'élimination de la pauvreté demeurait l'objectif premier du développement durable, évoquant des données du Fonds monétaire international et signale aussi l'augmentation des restrictions au commerce international qui pourrait réduire la production économique mondiale de plus de 7000 milliards de dollars sur trois fois la production annuelle de l'Afrique subsaharienne. Sur le système monétaire mondial aussi, on termine avec ça. Actuel n'a pas réussi à fournir un filet de sécurité aux pays en développement, comme le Sénégal, par exemple, crible les dettes, a regretté le secrétaire général tout en déplorant les pressions ayant plongé le système commercial international au bord de la fragmentation. On termine avec la politique française qui explose. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la droite est dans l'embarras. Éric Ciotti, qui était le président des Républicains renvoyé par les ténants, refuse de quitter son poste, oui, refuse de quitter son poste puisqu'il a été démis de ses fonctions et rejette les infrastructures décidées par le bureau politique sans lui. A reconquête, le parti d'Éric Zemmour a été désavoué par la nièce de Marine Le Pen avec qui elle était allée aux élections européennes et qui a perdu, qui appelle à soutenir l'alliance entre le Rassemblement national et désormais ex-président des Républicains. De nouvelles manifestations hier contre l'extrême droite ont eu lieu dans plusieurs villes de France, Lille, Toulouse et Lyon. Ils ont réuni au total 11 700 personnes selon la préfecture de Lille. Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse hier dans le but de donner le cap de son camp pour les législatives anticipées. Il a justifié sa décision de dissoudre de l'Assemblée nationale par la majorité relative de renaissance. Son parti politique dispose depuis deux ans et par la poussée de l'extrême droite aux élections européennes. La crise chez les Républicains a pris un nouveau tournant. Le bureau politique s'est réuné, on l'a dit, avec l'exclusion de Eric Schioti qu'on voit à l'image. Aja, c'était tout pour cette actue politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pam Malik. On se retrouve dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Pam Malik Tiam, Grégoire, Kader Sissé, ainsi qu'à Charline Rafidi en tout cas pour cette très belle page d'informations. Avec tous les spectateurs, ainsi, il prend fin cette première partie. Restez scotché sur nos antennes. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en all-off. Sous-titrage Société Radio-Canada